Salut, moi c'est Fanny Duhem et je suis artiste peintre. Tu le sais probablement déjà mais l'Art Moir offre maintenant des cours de peinture en ligne, que ce soit avec l'abonnement VIP ou à la carte via la boutique en ligne. Et aujourd'hui j'avais le goût de t'offrir un de ces cours. On va voir ensemble comment bien appliquer la technique d'ombre et de lumière. Et pour compliquer les choses on va y aller avec comme sujet des cerises. Donc on va utiliser les teintes de rouge. Plusieurs artistes débutants ont de la difficulté à donner du réalisme à leur sujet, de donner vie à leur tableau. Et ça c'est parce qu'ils n'appliquent pas comme il faut les zones d'ombre et de lumière sur leur sujet. Et d'autres artistes, eux, ont de la difficulté avec les teintes de rouge. Ils ne savent pas comment bien les foncir et les pâlir sans dénaturer leur sujet. Aujourd'hui on va régler ça avec la première partie de ce cours. Alors je me suis installée avec ma toile. Pour certaines de mes démonstrations j'aime bien utiliser un papier pour aquarelle que j'ai scellé et préparé avec du gesso. Je prends ce type de papier parce qu'il est vraiment plus épais alors il gondole beaucoup moins que les autres papiers au contact de la peinture. Si jamais t'en achètes pour te pratiquer et que tu trouves quand même qui gondole, le truc c'est d'aller mettre aussi une couche de gesso à l'endos. Alors ici j'ai ma toile, ici j'ai ma palette de peinture que je vais travailler à la verticale pour que tu vois ce que je fais. J'ai certaines couleurs qui sont plus liquides alors je vais les laisser de côté et de l'autre côté je garde ma photo de référence. Aujourd'hui je vais te montrer une technique par composition. On va faire la base à l'acrylique, donc le blocage de couleur et ensuite une fois que la base va être faite on va terminer à l'huile. Tu le sais sûrement je me spécialise à l'huile donc j'adore cette peinture pour sa fluidité et ses belles couleurs mais ce que j'aime le moins c'est son temps de séchage. C'est pour ça que toutes les bases de mes toiles je les fais à l'acrylique pour ensuite les terminer à l'huile. Ça me permet d'aller vraiment plus vite. En plus avec des teintes comme celle qu'on va travailler aujourd'hui, la peinture à l'huile prend encore plus de temps à sécher et les couleurs sont encore moins opaques donc ça devient encore plus intéressant d'avoir une base faite à l'acrylique. On s'évite comme ça plusieurs couches à l'huile et donc plusieurs jours d'attente parce que quand on va arriver à faire les détails à l'huile on va déjà être opaque grâce à notre acrylique. Première étape c'est de venir tracer nos lignes guides sur la toile, les lignes de contours et de division de couleurs. Pour faire ça j'utilise ce crayon-là de la marque Staedtler, les Lumeaux Colors non permanents. Je l'ai en noir et en blanc mais je sais qu'il se vend en différentes teintes de brun, tu peux aller voir en boutique de matériel d'artistes c'est certain qu'ils ont ça. C'est un crayon qui s'efface à l'eau donc si tu fais une erreur tu passes avec un pinceau mouillé et tu peux effacer ta ligne. Il ne faut pas peser fort pour ne pas avoir de difficulté à couvrir les lignes ensuite avec ta peinture. Merci. 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 So послеamos trimmer les grandes marques les plus haussismes puisque c'est pas ces couleurs-là qu'on va voir au premier plan et qu'on va prendre pour travailler les détails. Le blanc, l'on aura presque pas besoin parce que quand on va avoir besoin de la couleur plus ravie, on va juste un peu diluer notre brun au lieu de le pâler avec du blanc, donc on remplit nos zones qu'on a tracé, plus c'est une zone pâle, plus on va diluer notre brun, l'important c'est d'essayer d'être le plus proche possible de la bonne tonalité du rouge qui va venir ensuite. Donc plus notre rouge est foncé dans une certaine section, on va y aller avec un brun très opaque et plus notre rouge est pâle ou est un rouge clair, on va diluer notre couleur brun pour qu'il soit plus pâle. Cette méthode là c'est vraiment pour t'aider à bien visualiser. Personnellement et je le montre dans plusieurs de mes cours en ligne, la façon que j'aurais procédé pour une de mes créations personnelles c'est que j'aurais simplement peint la cerise au complet avec une ou deux couches de rouge à l'acrylique de la même couleur unie et ensuite je serais venue faire les variantes de teintes juste une fois à l'huile. Mais quelques personnes m'ont fait le commentaire qu'ils sont incapables de visualiser en fonctionnant de cette façon là donc c'est pour ça que je te montre une autre méthode aujourd'hui au cas où tu préférerais celle-ci qui est la méthode par composition. Si tu veux voir un exemple de ma méthode personnelle, tu peux regarder dans mes capsules vidéo j'en ai fait une où je te montre comment peindre un coq avec ma méthode et tu peux aussi te procurer le cours en ligne complet sur la boutique de l'armoire. ! Magique ... C'est parti. C'est parti. Donc là, la base en brun est terminée. Si tu te le demandes, ma palette de peinture, c'est une simple plaque de verre. J'ai collé à l'endos un papier de couleur neutre et je trouve ça vraiment merveilleux. C'est vraiment facile de faire les mélanges dessus et de la nettoyer et c'est beaucoup plus écologique que les paquets de feuilles plastifiées jetables. Alors on prépare la palette avec les différentes teintes de rouge et autres couleurs à l'acrylique qu'on va avoir besoin pour la prochaine étape. Je vaporise légèrement de l'eau pour ralentir le séchage de la peinture sur la palette. Donc on fait comme tantôt, on va venir placer nos teintes de rouge et la couche de brun qu'on a mis va nous aider à obtenir déjà la bonne opacité. Si tu as l'habitude de regarder des vidéos de peinture ou des speed painting ou que tu suis certains artistes, tu as peut-être remarqué que beaucoup font même une couche avec des teintes brunes comme ça mais à l'huile pour préparer la base de leur toile. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 On ne cherche pas tout de suite à avoir la bonne teinte exacte de rouge parce qu'on va faire ça rendu à l'étape de l'huile. Là, on veut juste une belle base rouge avec les bonnes variantes d'ombre et de lumière déjà placées au bon endroit. On ne cherche pas tout de suite à l'étape de l'eau. ... ... ... Si on observe bien cette zone sur la photo de référence, elle est plus mauve. C'est vraiment juste dans ce cas-ci qu'on vient utiliser du blanc pour éclaircir notre couleur. Le blanc rend immédiatement les rouges plus rosés et un peu plus violet s'il y avait du brun dans notre mélange. C'est pour ça qu'on utilise trois teintes de rouge pour les zones plus pâles ou plus foncées au lieu de venir pâlir ou foncir un seul rouge. ... 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